Eh bien Damien, en ce temps bien froid, nous sortons de Black Panther. Et plus vieux, eh ouais. Est-ce que tu peux nous le pitcher, s'il te plaît ? Alors, Black Panther, Wakanda Forever. C'est donc le deuxième film de la franchise. On retrouve le Wakanda, du coup cette nation imaginaire de l'univers de Marvel, en deuil après la mort de leur roi. De leur roi, N'Challa. Oui, de N'Challa. Et du coup, ils vont devoir faire face à des problèmes politiques vis-à-vis des autres nations du monde. Et une autre menace s'élève, avec un nouveau méchant venu des profondeurs de l'océan. Exactement. Bon, Corentin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé en sortant de ce film-là ? Il prend son inspiration parce qu'il va envoyer une cartouche. Quelle plaie ! Ah oui, tu t'es vraiment si ennuyé que ça tout le temps ? Fucking hell ! Alors, je sais, attention, fans de films de super-héros, vous allez me réaillir. Vous allez me réaillir, mais j'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons dans la narration. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons dans les dialogues. Ok, d'accord, mais argument maintenant. Mais bien sûr, j'y arrive. Et j'en ai marre qu'on ne nous croit pas capables, tout simplement. Tu vois, les gens commencent déjà à... De regarder un film et de nous montrer des scènes sans devoir tout nous expliquer. Constat fucking-ment. C'est-à-dire que je pose un verre sur la table, on le voit, on me voit poser le verre sur la table et je dis, je viens de poser un verre sur la table. C'est vrai que ça commente beaucoup, en fait. Mais ça, c'est un peu le truc avec les films de super-héros, sinon, non ? Ah oui, mais là particulièrement, quand même. Parce que pour nous faire comprendre des histoires complètement, parfois farfelues et tout, ils expliquent beaucoup, quoi. Il y a des problèmes d'écriture de dialogue ou d'adaptation, ce qu'on l'a vu en français, je ne sais pas. Mais on a quand même une scène qui commence avec un bonjour, bonjour. Chose qui ne se fait jamais dans une écriture efficace puisqu'on commence la scène le plus tard possible et on ne vient pas dire, bonjour, ça va ? Ah oui, et cette semaine, tu as fait quoi ? C'est à ce point-là et c'est ce qu'on appelle pipey, c'est-à-dire que ça donne toute l'exposition dans les dialogues de façon directe. C'est, mais si, tu te rappelles quand mon frère est mort dans le machin et dans cet accident de voiture et puis la semaine dernière quand j'ai mangé une pomme pour que tu aies bien tous les éléments pour tout comprendre. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les personnages dans une tranche de vie comme s'il n'y avait pas de spectateur. Exactement. En fait, on prend vraiment le spectateur par la main en lui réexpliquant toujours tout et en sur-commentant les choses et tout. On passe le premier tir du film à pleurer la mort de Chadwick, de l'acteur en fait, parce que concrètement c'est ça, c'est un hommage à l'acteur, on sent que c'est normal, l'équipe a dû être hyper touchée, mais effectivement, ce n'est pas suffisant pour faire une histoire. Et on passe un tiers du film à faire ça et d'un autre côté, on saute de situation en situation qui se résolvent de façon… On voyage, on voyage beaucoup mais on voyage un peu trop quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il est résolu dans les 10 minutes sans trop de lutte finalement, juste pour faire avancer l'histoire et puis il se passe ça, et puis il se passe ça, et puis il se passe ça. Et que pense-tu de cette nouvelle Black Panther ? Bah écoute, moi en fait, je crois que ce super-héros-là, il ne me touche pas trop, dans le sens où je le trouve trop technologique en fait. Tous les problèmes sont solutionnés, tous les ennemis sont vaincus grâce à la techno, grâce à des nouvelles inventions de l'électricité, ça me met très à distance du truc. Et toi ? Moi je pense qu'il y a un problème avec cette nouvelle génération de héros qui ont… Alors oui, on file toujours des pouvoirs de façon un peu arbitraire, mais j'aime bien quand même qu'il y ait un parcours d'un héros ou d'une héroïne, où il ou elle traverse des épreuves, mérite un peu ses pouvoirs. Et c'est pour ça que Superman n'est pas intéressant. C'est parce qu'il n'a pas tellement de faiblesse, il n'a pas tellement traversé d'obstacles, et donc ce n'est pas vraiment notre héros. Il n'est pas cassé quoi. Il n'est pas cassé. Mais là, le nouveau Black Panther est un peu cassé quand même. Oui mais le problème, alors justement, on essaie de nous montrer ça, mais on peut ressentir des sentiments de compassion et d'admiration, surtout de courage pour quelqu'un, que s'il ou elle est forte face à cet obstacle et le surmonte. Et que ce n'est pas juste un appel à la pitié si tu veux. Là on en fait tellement des caisses qu'on nous dit, là il faut pleurer. Avec la musique, il faut pleurer. Regardez comme c'est dur pour elle. Regardez comme c'est dur pour lui. Et maintenant, tout va mieux, on a résolu tous les problèmes et on lui a filé des pouvoirs. Et c'est mon problème avec ça, c'est que d'enfin, il y a une génie qui a inventé une machine, on s'en fout, voilà. Mais elle a construit sa première machine incroyable à 3 ans. On nous le dit, à 3 ans. Vous vous foutez de la gueule de qui ? C'est peut-être les règles de l'univers. Moi je pense que c'est les règles de l'univers. Ça me sort d'un film très rapidement. Mais bon, c'est parce qu'on n'est pas fan de films de super-héros aussi. Et c'est pour ça qu'on va peut-être filer la parole à des potes qui nous ont accompagnés ce soir. Alors Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé par exemple ? Donc moi, pour resituer le contexte, en fait je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas vu le 1. Et du coup là je viens d'aller voir le 2. Je connais un tout petit peu l'univers Marvel. Mais voilà, là pour le coup je ne savais pas trop à quoi m'attendre à part un résumé en 10 minutes du 1 que j'avais vu sur internet. Et donc j'avais été séduit par les décors. Moi j'étais resté sur les Iron Man où le truc stylé c'est quand il sort sa Audi R8 quand il est dans sa maison plein de béton à fin de falaise, tu vois. Alors que là, les moments méga stylés, ou les moments d'émerveillement, c'est des moments où tu es en pleine nature et tu as cette espèce d'osmose. Tu montres le progrès comme, bah non, je n'ai pas juste une plus grosse voiture. J'ai réussi à faire osmose avec la nature et à vraiment faire un truc trop stylé. Donc ça j'ai vraiment adoré. On sent aussi, pour le coup, même dans la sape, tu vois. Genre il y a des trucs qui sont recherchés. Enfin, même j'ai bien aimé, tu vois, m'intéresser à ce genre de détails de... Ok, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui me plaît. Après l'histoire, bah pour le coup... Enfin, on reste sur du Marvel qui est peut-être un peu plus classique avec des grosses scènes où il y a plein de trucs qui se cassent de partout. Je m'y attendais, c'est pas forcément la partie que j'ai le plus aimé. Dernière idée. Plusieurs fois, il y a eu des mentions à la France, tu vois. Et c'était hyper... Enfin en fait, j'ai l'impression de ressentir ça dans plein de films américains un peu récents où l'image de la France, elle est pas toujours hyper bonne, tu vois. Genre là, au début, la France, c'était ceux qui avaient commandité l'attaque sur le territoire et tout. Et donc du coup, enfin voilà, piste de réflexion. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui va se généraliser auprès des Américains et qui va se répandre comme ça. Bon après, les moments où ils étaient hyper bien sapés, bah t'avais des marques françaises pour autant, tu vois, avec les lunettes Louis Vuitton & Co. Donc du coup, il y a un peu cette contradiction, je sais pas trop où on va avec ça, mais voilà. Et toi Alex, as-tu un mot à nous en dire ? En un seul mot, ce serait variété, diversité. Variété des décors, beaucoup d'endroits, beaucoup d'endroits nouveaux, beaucoup d'endroits qu'on a déjà vus et dans lesquels on a plaisir à revenir. Tous très bien mis en scène. Variété des musiques, musiques tribales, musiques orchestrales, musiques épiques, musiques tristes, musiques parfois hip-hop, parfois un peu pop. Tout bien orchestré par Ludwig Goransson qui s'était déjà occupé du premier film. Grande réussite à ce niveau-là. Variété des émotions, on passe du triste à l'épique. Peu de rire pour un film Marvel, pas beaucoup d'humour. Donc c'est un petit peu différent, on change. Et globalement, un assez bon film malgré quelques longueurs. Et toi Auguste, c'est quoi ton ressenti en sortant de Black Panther ? Moi, alors en quelques mots, je dirais placement produit, parce que c'est pas mal de lancer tous les Marvel sur Hulk, par exemple, qu'on a pu entendre à certains endroits. Ou on a pu voir Iron Man voler dans ce magnifique film. Je dirais aussi émotions, parce qu'ils ont bien su jouer quand même l'émotion entre toutes les scènes d'action, de tristesse. C'est vrai que c'est pas un Marvel classique à ce niveau-là. Eh bien, merci les gars pour ces avis variés et qui vont complètement à le compte de ce que je viens de dire. C'est super justement d'avoir plein de ressentis différents au sortir d'un film. Et on vous laissera vous faire votre propre avis si vous allez le voir et peut-être nous laisser un petit commentaire. Bonne soirée à tous !